Yop les viewers, c'est Scraty, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Lost Ark et on va commencer les petites vidéos parce que vous avez eu normalement la première vidéo qui a été mon avis et entre guillemets test de cette bêta, mais là du coup je vais faire des vidéos sur à peu près, en tout cas je vais essayer de faire des vidéos sur à peu près tout le contenu que nous propose Lost Ark que ce soit Endgame, donc là aujourd'hui on va parler des donjons du chaos après il y aura les donjons abyssales, les raids de gardiens, la tour, le cube, navigation, exploration, housing, métier, etc. Je vais essayer de vous donner un maximum d'infos par rapport à tout ça je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent pour ceux qui ont joué à la russe et à la coréenne mais il y en a beaucoup qui ne connaissent pas donc on est parti, une fois que vous êtes arrivé niveau 50 et que vous êtes arrivé au château de Berne en suivant la quête principale vous allez avoir des quêtes violettes qui sont ici là vous avez des quêtes, journal de quêtes vous avez des quêtes guides, j'en ai encore deux en cours et en fait vous allez avoir une quête guide tout simplement qui va vous emmener au donjon du chaos alors donjon du chaos, comment ça se passe ? vous avez ici aura déco, aura déco c'est votre barre d'énergie elle se réinitialise tous les jours à... alors là c'est bonne question, je ne sais pas si c'est 6h heure du serveur ou 6h chez nous, je ne sais plus bref, ça se réinitialise tous les jours l'aura déco comme c'est noté est dépensé à votre arrivée elle se régénère intégralement tous les matins à 10h apparemment alors est-ce que c'est 10h du matin chez nous ou 10h heure du serveur ? je pense que c'est 10h du matin heure du serveur donc comme là on a reculé d'une heure ça serait 11h du matin vous pouvez entrer dans certains niveaux plusieurs fois même si vous n'avez pas accès, pas assez d'aura déco on va en parler de ça alors vous pouvez faire ça seul ou en groupe bon généralement on fera seul pour l'instant j'en ai jamais fait en groupe parce que c'est un gros défouloir ce contenu est très sympathique parce que ça te défoule voilà, tu viens de faire un peu d'exploration tu viens de passer à faire une heure, à faire des métiers à faire des trucs qui sont peut-être qui ne te plaisent pas spécialement tu as envie de te défouler voilà, les donjons du chaos à l'heure actuelle nous avons Berne Nord avec les 4 niveaux il faut être e-level 250 minimum bien entendu pour débloquer ce contenu après vous avez le niveau 2, 340 niveau 3, 380 niveau 4, là où j'en suis, 420 je pourrais attaquer celui-ci qui est à 460 minimum le problème c'est que je ne suis pas allé jusqu'à Rowendel là à l'heure actuelle je suis parti au nord de la map je suis allé là-bas à Silenstera pas de bêtise Silenstera, pardon et Rowendel c'est là c'est le dernier continent qu'il faudrait que j'aille faire pour pouvoir débloquer justement les 4 autres donc 460, 500, 540 et 580 en sachant que normalement pour notre version le 600 e-level est le maximum si je ne me trompe pas les donjons du chaos comme vous le voyez là vont vous permettre 2 fois par jour de looter pas mal de contenu que vous avez là-dedans notamment du stuff de gauche on dit de gauche c'est à dire celui-ci un peu de boucle d'oreille et de bague également potentiellement des tickets d'entrée pour le cube et surtout beaucoup de ressources pour améliorer votre stuff un petit peu de livres si vous avez de la chance quelques pièces d'argent et c'est tout pour vos 2 tentatives par jour avec l'aura déco par contre une fois que vous avez fini l'aura déco vous pouvez continuer à farm le donjon du chaos d'ailleurs il faudra continuer à les farm c'est illimité pour aller chercher ces items en sachant que quand vous continuez à le farm vous pouvez looter encore des bagues certaines bagues tout ça mais taux de loot très amoindri et un petit peu de temps en temps également de ressources d'amélioration mais vous allez looter principalement ces 2 monnaies qui sont ici et ces 2 monnaies en fait moi j'en ai là et vous avez un marchand spécial qui se trouve ici juste à côté qui vous permet à la semaine c'est hebdomadaire donc c'est réinitialisé tous les jeudis matin d'acheter alors première page nous avons des matériaux d'amélioration donc on a 20 pierres de bond des fragments d'harmonie des pierres de la destruction des pierres de gardien donc pierre de la destruction c'est pour l'arme augmenter la puissance ça c'est pour le reste du stuff et vous avez par semaine la possibilité d'avoir 20 livres de gravure normale c'est à dire autre que des gravures de classe l'effet des gravures c'est ici vous avez les gravures de classe qui sont propres à la classe que vous jouez voilà et vous avez les gravures de combat qui sont ici ou là bah là je l'ai débloqué ça sera débloqué sur tous les persos que je vais jouer d'accord en sachant qu'éveil je l'ai eu je l'ai eu en en prenant un petit peu ici mais beaucoup ailleurs goutte d'éther comment dire c'est le jeu qui vous le donne et là je suis en train de débloquer capture d'âme capture d'âme je suis à 13 sur 20 livre vert pour le débloquer au niveau 1 bah là il m'en reste 15 à acheter cette semaine si je veux voilà ça coûte 150 unités pièce on va d'ailleurs en échanger on va en prendre un maximum bah je peux en prendre 5 parce que j'en ai 828 on fait ok voilà j'ai échangé là il m'en reste 10 à la semaine je vais dans mon inventaire j'ouvre ça ah non il y a des gravures de classe aussi excusez moi petite correction en direct là avec tout ça vous avez également les gravures de classe et là hop je vais vérifier tout de suite parce que là il me manque 7 livres pour capture d'âme mais pour ma bénédiction je crois que je je vais chercher ma gravure de classe on va aller chercher la gravure de classe donc il faut lire dans le titre dans le titre entre parenthèses spécifique à la classe donc on va prendre ça on va en ouvrir 5 je vais chercher ma gravure de classe c'est quand même très très important et là paladin il me faut l'aura de bénédiction ouvrir 5 hop comme ça je prends 5 livres ça me fait 5 5 points en plus et donc là pour ma gravure de classe il va m'en manquer plus que 6 et je pourrais débloquer ma gravure de classe aura de bénédiction au niveau 1 après il me faudra 20 livres bleus et après 20 livres violets et après ça sera des livres dorés mais je crois qu'on n'est pas on n'est pas encore là donc bref farmer les chaos donjons les donjons du chaos c'est encore une fois très important même si vous n'avez plus d'énergie d'aura déco le repos ici qui est la barre qui est là c'est simple c'est quand vous ratez un jour et que vous n'avez pas le temps de le faire ça va remplir la barre et pour chaque barre comme c'est marqué votre bonus de repos est restauré quotidiennement selon votre aura déco à 10h si votre bonus de repos est de 20 ou plus quand vous utilisez votre aura déco pour participer il sera dépensé pour augmenter le nombre de récompenses disponibles en clair vu que vous avez raté des jours vous ne l'avez pas fait vous allez pouvoir looter plus dans les jours d'après voilà bon maintenant qu'on a vu ça on va aller se faire un petit justement un petit un petit donjon du chaos histoire de se défouler c'est du cassage de mobs en masse voilà ça détend ça dure 5 minutes on est parti moi je suis un con paladin il level combien d'ailleurs ? 473 c'est parti donc là le but en fait c'est de remplir une barre que vous voyez en haut à droite en haut à gauche par exemple et arriver vers 17% si je ne me trompe pas il va y avoir un portail qui va arriver il faut le prendre pour aller au niveau d'après il y a 3 niveaux le but c'est de remplir à 100% cette barre si je ne me trompe pas j'ai pas envie de dire de bêtises mais il faut prendre des portails dès qu'il pop parce qu'en fait au niveau 2 et surtout au niveau 3 vous allez vous fight avec des boss qui auront apparemment si je m'a tout compris plus de chance de boost je n'aimerais pas dire de commun donc là il ne va pas tarder à pop et dès qu'il pop je le prends normalement c'est 17% voilà 17% il est apparu on peut se barrer parce qu'en fait si je continue à les taper ça augmente le pourcentage et donc dans les étages d'après et bah je taperai moins de mobs donc là pareil c'est le but je crois qu'il apparaît vers entre 55 et 60% si je ne me trompe pas là il y a 3 boss là-bas on va aller les chercher enfin 3 élites boss les élites donc là bien entendu on pack tout et on fracasse alors l'un des petits les faux de The Stark c'est un tout petit peu chiant c'est que le truc de loot quand tu loot beaucoup bah c'est au milieu de ton effet je ne sais pas si on peut changer ça là je regarde vous voyez là c'est là et quand on loot beaucoup d'un coup ça peut être très gêne on va être trompé on a un petit bundle d'oreilles orange on est déjà 45% ah oui vous avez des petites boules bleues ça augmente votre vitesse de déplacement on va se prendre une petite potion après celle-là c'est la meilleure trompée de bouche celle-ci et là sur l'étage numéro 2 il y a un boss qui apparaît et il faut le buter et normalement le portail apparaît après il est stylé lui c'est pas la première fois que je l'ai il est mort le portail apparaît 56% on switch et là c'est le troisième étage troisième niveau et c'est la fin ah oui le timer 5 minutes se reset à chaque phase là il y a un petit cristaux rouge qui pop on le pète il y a un mini boss qui va pas pour faire un élite je kiffe mon paladin je kiffe mon paladin le deuxième cristal rouge qui apparaît hop ce qu'il faut savoir c'est que là c'est du level 420 je suis 470 ça marche plutôt bien par contre si vous êtes limite limite parce que la première fois que je l'ai fait celui-là j'étais 423 vous assurez que c'est un petit peu plus sportif malgré tout c'est un peu plus sportif là là c'est en mode détente c'est pas mon avis les prochains niveaux quand ils seront à mon niveau c'est à dire à mon avis ça doit être un petit peu plus coriace bon si on loot plus et puis ça met un petit peu de challenge le troisième cristal et normalement c'est fini d'ailleurs on va claquer l'ulti on va d'enchaîner un peu plus voilà et quand vous finissez bah c'est fini voilà merci GG on gagne une carte qui nous donne de l'xp pour pex nos cartes et là on peut faire quitter voilà ça a pris quoi 5 petites minutes à peu près c'est des fouloirs et franchement c'est sympa c'est sympa qu'ils aient fait ça parce que comme je l'ai dit tu viens de pêcher pendant 30 minutes couper du bois faire ton housing faire ce que tu veux tout ça tout ça t'as envie de te défouler un petit peu sur un gros paquet de mobs et ben voilà t'as les donjons du chaos donc là on a looté un petit peu de trucs comme ça on a looté surtout la 234 et 133 enfin là c'est ce que j'en suis au total mais on a looté ces deux trucs on a looté aussi une carte ça va donner de l'xp pour dans mes cartes et on a looté aussi des boucles d'oreilles et là est-ce qu'elles sont bonnes ou pas ? non parce que c'est expertise et ben du coup on enlève et ça me redonne cristal de désordre et je sais que normalement ça peut vous donner aussi un petit peu de ressources pour upgrade vos stuff et là comme je vous l'ai dit là c'était la première page mais après il y a d'autres pages là on passe sur du stuff boucles d'oreilles anneaux et colliers donc là ils disent 302 il faut être d'e-level 302 pour pouvoir les acheter ça coûte cette deuxième ressource c'est 15 pour 1 et vous pouvez en acheter autant que vous voulez bien entendu c'est e-level 302 les effets basiques restent mais les effets bonus sont aléatoires et la qualité de l'item est aléatoire également plus également quand vous achetez pas coller les bagues les effets de gravure sont aléatoires aussi voilà mais vous pouvez en acheter autant que vous voulez là moi je peux acheter très bien celle-ci qu'est-ce qu'on se tenterait au pire des boucles d'oreilles on va en prendre une deux une on va en prendre qu'une seule on va en prendre qu'une seule faire ce qu'elle donne elle donne domination elle sait pas ce que je veux on en reprend une elle donne rapidité c'est pas ce que je veux on en reprend une elle donne endurance c'est pas ce que je veux on en reprend une elle donne encore endurance le jeu se fout de ma gueule et je peux en racheter qu'une elle me donne endurance donc ouais le jeu se fout de ma gueule ouais c'est de la RNG c'est de la RNG donc j'en ai eu 5 et là au pire hop 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 démantelé yep et vous voyez matériau de matériau pour le stuff le problème c'est que bien entendu ça ne nous donne pas ces trucs là qui sont hyper importants et qui sont plutôt rares les pierres de bons de bons harmonieuses pour pouvoir aggraver nos stuff mais c'est déjà quand même une bonne source de revenus comment dire en termes de bah les matériaux qui sont là là je pourrais très bien acheter ceux là là je peux en acheter 3 voilà ça m'en fait 3 de plus ce qui m'en fait 17 on pourra aller améliorer nos stuff avec ça je peux améliorer peut-être un ou deux niveaux voilà donc les donjons du chaos moi qui pensais avoir un contenu trop limité bah déjà les donjons du chaos font que on peut les farmer ça défoule c'est sympathique au pire on peut même faire ça en groupe si vous voulez moi ce soir au moment où vous allez voir cette vidéo nous serons nous serons nous serons nous serons soit mercredi matin soit après la bêta parce que je je les enregistre d'avance si nous sommes mercredi matin je serai en lève ce soir et potentiellement j'aurai débloqué ça ou on ira débloquer ça pour essayer de bah de continuer à augmenter soit si c'est après la bêta et bah lors de la réalise des chaos donjons ce qui est clair c'est que je vais en bouffer voilà que dire de plus j'espère que ça vous aura été utile cette petite présentation de contenu la prochaine vidéo normalement ça va être les raids de gardiens les raids de gardiens qui m'ont fait kiffer tout particulièrement réellement parce que ils m'ont limite alors qu'à la base j'aimais pas trop ça limite donner envie de réinstaller Monster Hunter allez des bisous éclatez vous bien ciao ciao ciao